Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbrie pour la chaîne Compte&Cookie. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage ? Choisissez une position confortable, détendez-vous, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un extrait du livre « Les treize mères originelles » de James Sam avec la première mère de clan qui s'appelle « Celle qui parle à ses proches » et le conte de ce mois « Tisser des liens de parenté ». Celle qui parle à ses proches s'émerveillait de la luxuriance des forêts et des vallées verdoyantes de la terre-mer. Les grandes montagnes de glace n'avaient pas encore dérivé vers le sud, ce qui laissait un peu de répit au seul endroit de terre qui émergeait, l'île de la Tortue. La vie grouillait dans tous les recoins de cette terre ensoleillée où les plantes poussaient avec bonheur. Elle s'étira et leva les bras vers la lumière de Grand-Père Soleil. « Oh, quel plaisir d'être vivant ! » soupira-t-elle pour elle-même. À cet instant, un mouvement furtif presque imperceptible attira son attention. Retenant sa respiration, elle s'accroupit dans un volumineux buisson d'iris en courbant quelques tiges. Elle n'osait faire aucun bruit. Elle resta ainsi au calme jusqu'à ce que son corps n'émette plus qu'aucun rythme qui puisse être perçu. Elle ne voulait pas déranger les habitants de cette vallée boisée, ni les empêcher de s'adonner à leurs occupations quotidiennes qui les menaient sans doute au ruisseau un peu plus bas sur sa gauche. Cela lui faisait plaisir d'attendre pour voir quel animal allait se montrer. Qui donc avait produit ce bruissement dans les fourrés ? Elle n'eut pas longtemps à attendre avant qu'un renard roux vienne flairer autour du rocher tout proche du ruisseau tourbillonnant et qu'il se précipite au bord de l'eau pour boire une lentée, puis se sauve aussitôt. Mais ayant décidé qu'il n'y avait aucun danger pour lui, malgré l'étrange odeur que lui apportaient par moments les mouvements de l'air, il retourna en bordure du ruisseau. Tout en buvant à même le courant, le petit être relevait la tête de temps en temps pour scruter les alentours et s'assurer qu'il n'y avait pas de lieu de s'inquiéter. Car ses sens lui disaient de se méfier. Il fut soudain paralysé de stupeur en s'apercevant que son regard plongeait dans le plus gentil regard qu'il ait jamais vu. Les yeux semblaient appartenir à un humain à deux jambes. « Salut frère renard, je crois que j'ai réussi à ne pas t'effrayer » dit doucement celle qui parle à ses proches. Le renard oublia ses craintes et lui répondit spontanément. « Je pensais que j'étais le seul à être vraiment habile dans l'art du camouflage. Tu aurais dû être un renard et pas un être à deux jambes. Comment as-tu fait ? » « Oh, pas la peine de me le dire. Je le sais déjà parce que c'est ce que je fais, moi. » « Eh bien, renard, tu vas peut-être être étonné d'entendre que j'ai marché sur la terre pendant de nombreux jours et de nombreuses nuits afin d'apprendre à connaître tous mes proches. Il est important pour moi de comprendre la façon de faire de tous mes enfants parce que je suis la mère de la nature. Je dois connaître les besoins de chacun des animaux qui enseignent ainsi que les besoins des plantes et des pierres pour pouvoir servir au mieux ma famille. » Le renard la regarda. Il vit qu'elle disait la vérité. Il commença à se demander comment il se faisait que cette belle et généreuse personne à deux jambes ait choisi de lui parler. Mais il avait peur de lui poser la question. Il fut ramené à lui par un rire enchanteur, le plus mélodieux qu'il ait jamais entendu, qui résonna dans le ballon. « Oh, renard, tu es un maître dans l'art de te rendre invisible, mais tu as oublié de cacher tes pensées. Ne sais-tu pas que j'ai la connaissance de la vérité enfouie dans les cœurs et les esprits de chaque être vivant ? Tu ne dois pas avoir peur de me demander quoi que ce soit. L'eau m'a appris à entrer dans la spirale sacrée du rythme pour être en harmonie avec tous mes enfants. Ayant appris la vérité des rythmes, je suis devenue capable de faire que nos pensées et nos cœurs fusionnent, en sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre nous. À cet instant, un mille-pas apparu, trop tinant le long d'un morceau de bois tombé en travers du ruisseau lors de la dernière averse. La multitude de ses pattes qui bougeaient en cadence se mit soudain à s'agiter, comme s'ils allaient se chevaucher les unes les autres. Il essayait épaillamment de venir jusqu'à celles qui parlent à ses proches. Son dos dessina un arc quand il relâcha la cadence pour s'arrêter, avec sa queue qui se vrilla comme une feuille d'automne. Il s'arrêta enfin. Quel bonheur ! Je crois bien que j'ai entendu ton merveilleux rire, mère. Je ne connais nulle part au monde un son aussi musical. Quelle magnifique surprise ! Le regard du renard allait de celles qui parlent à ses proches aux mille-pattes. Il se demandait comment ces deux-là pouvaient bien se connaître. Puis, il choisit de s'asseoir sur le rocher près du ruisseau et de se chauffer au soleil. La discussion allait sans doute durer et ses pattes étaient devenues froides à force de rester dans l'eau à écouter celles qui parlent à ses proches. Mille pattes ! Voilà bien des lunes que nous nous sommes parlées. Je dois te remercier de m'avoir appris à trouver le centre de mon corps et à faire de grandes enjambées. Les longues marches jusqu'à la mer et jusqu'aux plaines ont pris de nombreux jours et de nombreuses nuits. Mais mes bras et mes jambes bougeaient en harmonie. C'est merveilleux de sentir que chaque partie de mon corps travaille en relation avec l'autre. Ni toi, ni moi n'avons oublié la période où je me débrouillais si mal avec mes bras et mes jambes, trébuchant sur chaque caillou, me faisant un gripper par chaque buisson. Le mille pattes se mit à pouffer de rire. Eh bien, je suis si heureux de te revoir que j'ai failli rouler le long de cette branche de cotonniers. Moi aussi, j'oublie ma propre médecine quand je suis excitée. Avec mon grand âge, j'ai de nouvelles pattes qui me poussent. Et je crois qu'il faut que je leur apprenne à fonctionner à l'unisson des anciennes, encore et encore. Celle qui parle à ses proches sourit. Je comprends bien ce que tu ressens plein de pattes. Mettre au point les rythmes et les saisons a demandé du travail aussi. La terre-mer n'arrête pas de changer dans sa façon d'avancer dans la nation du ciel. Et les lunes vertes qui voient l'apparition de nouvelles pousses se font de plus en plus courtes. Alors que les lunes blanches semblent s'allonger en apportant davantage de neige et de glace. Le renard intervint pour demander « Est-ce que c'est pour cette raison que tant d'animaux d'estepes viennent par ici ? » Le millepattes hocha la tête. Et celle qui parle à ses proches acquiesça. « Tu vois, renard, la terre-mer m'a donné la tâche de connaître les besoins de tous les membres de la tribu terrestre. Je peux ainsi l'aider dans sa recherche de la façon juste de traverser la nation du ciel. Finalement, il y aura quatre saisons et quatre vents du changement qui aideront chacun de nous à trouver les rythmes harmonieux. Les trois lunes blanches nous donneront une période de repos pendant le temps où les êtres de glace couvriront la terre. Puis, les lunes vertes viendront sur trois cycles apporter une vie nouvelle au peuple des plantes. Et les trois lunes jaunes amèneront la période de maturité et de plénitude. Enfin, les trois lunes rouges suivront, apportant le temps de la moisson. Et la treizième lune est la lune bleue, celle du moment où tous les enfants de la terre trouvent leur capacité naturelle à changer ou à se transformer. Le mille pattes soupira et sourit. Ce serait vraiment bien de voir cela, mère. Et nous te remercierons tous pour le travail que tu fais là pour nous. Celle qui parle à ses proches était heureuse de son apprentissage de la vérité sur la façon de nous vivre les besoins de tous les enfants de la terre. Heureuse aussi d'apprendre à connaître la médecine de chacun. La vie était bonne. Chaque journée apportait de nouveaux enseignements à recevoir, de nouvelles vérités à explorer, de nouveaux rythmes à ajouter à l'ensemble. Elle était en train de réaliser qu'elle se familiarisait avec les formes de vie en entrant dans le flux rythmique de chacune. Elle y écoutait le tambour intérieur des battements du cœur de cet être. Et voilà qu'elle se souvint de la façon dont elle avait appris cela. Sous les chauds rayons de lumière orange que grand-père soleil dardait à travers ses paupières closes, elle se laissa délivrer jusqu'à ce temps d'il y a bien longtemps. Elle vit le cygne qui nageait sur un lac de haute montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada